... Ce qui est arrivé à Paul, personne ne s'y attendait. C'était pourtant l'un d'entre nous, un collègue, mais personne n'a vraiment réagi quand il a commencé à sombrer. Vous comprenez, on a tous de plus en plus de boulot, des objectifs à atteindre et finalement, pas trop le temps de se parler. Vous étiez très proche, je crois. Ben oui, nous étions amis. C'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois d'en discuter avec lui. Mais il avait toujours une bonne raison pour ne pas me répondre, une réunion urgente, un dossier à finir. Paul ? Désolé mon vieux, mais j'ai rendez-vous à Globos. Mais Paul, c'est important ! On en parle demain si tu veux. Mais le lendemain, c'était encore la même chose, pas le temps. Vous pensez qu'il vous fuyait ? J'en sais rien. Toujours entre deux avions, zappant de dossier en dossier. Paul n'avait plus de temps que pour son travail. Plus le temps de s'occuper de sa famille. Plus le temps de rien. Son travail était si important que ça ? Paul a toujours été quelqu'un de très investi, qui n'a jamais ménagé sa peine, mais depuis quelque temps, la pression s'était accentuée sur le groupe. Plus de travail, plus de comptes à rendre, plus de résultats à tenir, et la peur de ne pas y arriver, je crois. Alors, Paul a commencé à arriver de plus en plus tôt au bureau. Et à partir de plus en plus tard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Des problèmes avec sa hiérarchie ? Au début, non. Tout allait bien. Mais avec le énième changement de stratégie de la boîte, on a tous un peu perdu les pédales. Et c'est Paul qui a craqué le premier. C'est toi qui es responsable de ce dossier ? Il y a une connerie par page, Paul. Tu trouves ça normal ? Non, mais écoute. Surtout, ne me dis pas que t'es débordé, on l'est tous. Tu peux me dire comment font les autres ? Mais regarde autour de toi, Paul. Tout le monde se défonce. Et toi, tu nous plombes. Je crois que cette remise en cause de ses capacités, là, devant tout le monde, ça l'a complètement déstabilisé. A la fin, il était même devenu irascible. On ne pouvait plus rien lui dire. D'ailleurs, plus personne ne lui parlait. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous aurions dû réagir. ... Sous-titrage ST' 501